Boum 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 Hum, j'envoie le lien Oups J'envoie le lien à Vénus Et copier Oups Ah, voilà Hum Je suis là, je suis là Je vais juste essayer Bon matin Alors ce matin Comme l'escalade se termine mardi Je suis avec Vénus pour vous aider Dans l'escalade maquillage Voilà Et Vénus Que tout le monde apprécie aussi Et ta Allô, allô Hum Bon matin Bon matin tout le monde Elle est à Repentigny Et ce que je me suis dit là C'est que j'allais garder Hum Un direct par semaine Parce que Vous remarquez que nos maquillages sont extraordinaires Tu sais, avec Roxane C'était merveilleux Karine Vénus Je sais pas qui je vais inviter mardi Mais Bref On va On va garder ça une fois par semaine Les trucs et astuces Et découvertes De notre gamme Vénus À Repentigny Vénus est avec nous depuis Montréal En fait Depuis 2018 Hum Une beauté Et Je 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 vous ai envoyé une lettre Donc je vous ai mis le lien Évidemment vers le maquillage Pour l'escalade maquillage Venez C'est une journée Pour aller magasiner aujourd'hui Donc venez Venez dans nos maisons Nos 14 maisons sont ouvertes À la grange Même si on n'a pas de De maquillage On ne vend pas de maquillage À la grange beauté Mais Léa a La trousse maquillage complète Pour nos shootings photos Donc elle peut vous aider Avec le teint Tout ça Pour que vous puissiez Après ça Commander En ligne Donc c'est six Et nos commandes sont gratuites Avec un panier de 90$ partout au Canada Donc Et très rapide en Europe Donc n'hésitez pas non plus Ah ! Ah c'est donc beau C'est cool que tu te sois placée là Oui ! Merci C'est un beau décor Donc c'est On a répliqué un peu À Repentigny Ce qu'on a à Saint-Bruno Pour la salle Où on peut manger Une salade Là c'est pas un restaurant Comme tel Mais on peut manger Et Michel Ça lui fait toujours plaisir De vous servir Venus C'est donc bien belle Ah ! Merci ! Ah ! Mais toujours Donc toi Tu oses toujours Les yeux Comme en plus Dans mon récent voyage Là Toutes les femmes Avaient des yeux À faire rêver Tu sais Et tu y vas toujours Ah oui ! Moi j'aime ça M'amuser avec les couleurs J'aime ça Je trouve que les yeux Ça donne tout le punch Ou les lèvres Mais j'aime ça C'est ça que je veux Un peu partager C'est comment s'amuser Avec les pigments Les couleurs Puis faire des fois Des petites choses Qu'on n'oserait pas Mais Et pour tous les âges C'est rappelant là Parce que ça nous fait Toujours du bien Un crayon azur Je pense Ou émeraude On se sent Quand on les a reçus L'an dernier Puis on faisait des maquillages Je me sentais Tout de suite Prête à rêver Prête à Donc ça fait du bien Ça fait du bien Ces couleurs-là On va y arriver Qu'est-ce que tu utilises Pour ton teint Pour ta peau Mais tout le monde Est content de te voir Vénus C'est ma belle Vénus Vénus T'es avec nous Depuis l'ouverture à Montréal Oui Donc depuis 2008 Vraiment Et là tu es à Repentini Donc tu t'occupes là-bas Mais tu fais les En tout cas tu t'occupes Des deux maisons Montréal et Repentini Non Plus Montréal Mais Je m'occupe un petit peu À que des formations Et tout ça Ce soit bien On forme l'équipe Partout un petit peu Et t'as fait un beau courant À Repentini Ça c'était Quand t'as arrivé là T'as dit J'ai envie d'avoir Un bel espace maquillage Et je pense que Tes clientes Ils prennent vous aussi Et n'hésitez pas Encore une fois C'est ça que je disais Tu sais ce week-end N'hésitez pas Pour aller Avec vos amis Avec votre famille Vos filles Je le répétais ce matin Parce que les gens Me demandaient Sur Instagram Pourquoi on est si heureux Que les Bieber Pour une troisième fois Utilisent notre marque Mais tu sais De un Je pense que c'est Une des plus grandes Icones du monde De la beauté Elle a aussi Un grand cœur Parce que Nous Faire valoir Comme ça Sans qu'on l'ait Rémunéré Pour ça Pour moi Ça dénote beaucoup C'est assez rare Même juste ici Au niveau des influenceuses Des influenceurs Ça n'existe plus Cette générosité-là Et Elle a tout Elle a tout Apporté Toutes les grandes marques Lui offrent Tu sais Et Nous Elle a nos pinceaux Depuis deux ans Et moi Ils sont magnifiques Vraiment Non non J'ai travaillé avec Des grandes maisons Oui Puis Les pinceaux Et tout le maquillage Vraiment On se compare Puis sinon Mieux je trouve Même Et c'est là Où je dis Pour nous C'est une consécration Qu'elle nous utilise Après deux ans À plusieurs reprises Comme ça Ça veut dire Qu'on est là Dans sa salle de bain Dans sa station beauté Et Parmi toutes Les plus grandes marques Je ne veux pas Nécessairement Les nommer Mais Elle nous choisit Donc oui C'est une consécration Tu sais On est là Depuis En maquillage Depuis huit ans On est là Avec les produits C'est notre dixième année Mais c'est C'est un immense cadeau Tu sais Donc Ce qu'on aime Dans tout ça Moi ce que j'aime C'est qu'elle dirige Les jeunes la regardent Les jeunes sont Et Elle les dirige vers nous Donc Pour moi Oui je pense À toutes nous Qui aimons se maquiller Mais Mais s'il y a Une cible Pour moi Dans le maquillage Ce sont les jeunes Parce que Je tiens à ce qu'elles Fassent attention À leur peau Et à leur fertilité Pour moi Ça va au-delà De la peau C'est de prendre conscience De la toxicité Du danger Des ingrédients Qu'on se met sur la peau Qu'on se met sur les lèvres Donc qu'on mange Donc voilà C'est pour ça Tu sais C'est pas Tu sais Je suis juste Reconnaissante C'est un cadeau De la vie Et Au passage Elle Nous donne Une super belle Reconnaissance Internationale Donc Tu sais On va le prendre Tu sais Après Je veux dire C'est elle Qui nous fait Ce cadeau-là Depuis un an Puis c'est assez Oh non mais Vraiment Ça le vaut On le mérite Ça le vaut On le mérite Merci de dire ça Ben oui Absolument En tout cas Ça nous fait du bien Ça nous transporte Puis Tu sais Pour moi C'est une belle personne Parce qu'elle fait ça Généreusement Tout simplement Sans être rémunérée Et parmi tout Tu sais Tout ce qu'elle reçoit Donc c'est vraiment Une belle reconnaissance Ah la belle et douce Vénus Oui Tout le monde est content De te voir Et peuvent aller te voir Aujourd'hui Donc t'es là Oui Parce que t'es là D'un certain Merveilleux Et tu sais Coralie est toute excitée Aussi à Eastman Tu sais Tout le monde est content De vous recevoir Donc quelle que soit la maison Allez Roxane Je sais qu'elle a été bien occupée Depuis jeudi Parce qu'on a fait un direct Ensemble jeudi Tout le monde est content De vous maquiller De vous présenter le maquillage Et vous pouvez l'essayer Que vos jeunes justement Utilisent au moins Pour leur teint Pour leur rouge à lèvres Nos produits à 50 Tu sais Si on arrive à 5 produits Vous avez 50% Et on inclut là-dedans L'éponge Le recourbecile Les pinceaux Justement Je pense que Toutes les jeunes Vont vouloir avoir Nos pinceaux On inclut les vernis Tu sais Donc C'est facile D'arriver À 5 produits Puis Avec un coût Très accessible Pour cette qualité-là Voilà Et oui Pascal On lui envoie Des produits C'est récent Parce que C'est même pas via nous C'est pas nous Directement Qui avons envoyé À Ellie Mais là On a pris contact Évidemment Avec elle Donc voilà Alors Qu'est-ce que T'as utilisé C'est quoi Ta routine de base Pour ta peau Alors Le voile de teint C'est Tout le monde On adore Le voile de teint C'est vraiment Un effet Seconde peau C'est C'est Juste pour Commencer Notre On a fait Notre soin Avec nos Soins Mais là Avec vraiment Commencer Avec le voile de teint Pour donner Un effet Lumière Bonne mine Même si on se maquille pas Vraiment Juste Les premières Personnes Qui commencent Avec nous Des fois Qui commencent À se maquiller Mais qui veulent pas trop Juste commencer Avec le voile de teint Ça donne Juste une belle Aussi Ça protège Un petit peu De l'extérieur Ça unifie Ça donne un bel éclat C'est vrai Je vais prendre L'éponge Je vais vous montrer Pour les personnes Qui n'étaient pas là Jeudi Moi j'ai rien mis En cas sur ma peau Je devrais mettre L'hydratin Juste pour vous montrer Aussi l'effet Parce que ça fait partie Donc le nettoyant Pinceau L'eau teint Les deux formats Puis l'hydratin Et ça sent si bon C'est Tout le monde C'est unisex Je veux dire Si vous nettoyez Par exemple Vos pinceaux Ou vous mettez L'eau teint Dans votre maison Quelqu'un arrive Ils vont vous demander Qu'est-ce que vous avez utilisé Parce que c'est un parfum En même temps Merveilleux Donc Je sais pas Si les hommes Sont là À l'écoute J'ai vu Philippe Tout ça Mais l'hydratin C'est aussi une crème Vraiment appréciée Par les hommes C'est facile C'est une étape Et Notre crème Est 100% active Ça ce que ça veut dire C'est que Il n'y a que des ingrédients Qui servent la peau Et souvent Quand vous regardez Nos sérums Les ingrédients Les plus importants Sont en tête de liste Et non à la fin Et ça va Pour les personnes Et on peut manger Tous nos soins Les personnes Qui ont une peau Plus sèche Ça va vraiment aider aussi Et la peau Est toujours plus belle Si Quand on commence Elle est légèrement Grasse J'imagine Que toi Quand tu fais des maquillages Tu vas aussi L'utiliser avant Oui À un moment donné Quand on a Une peau Un petit peu plus mature On a besoin D'un peu plus Hydraté Nourrir la peau Avant de préparer Avant de mettre Notre fond de teint Pour que ça soit plus naturel Et Bon Vénus a tellement Des beaux yeux Oui Et tu vas nous dire Comment reproduire ça Parce que c'est beau J'ai les yeux verts T'as les yeux bruns Ça va être beau Pour moi Et merci pour le service Au repère de Vénus Et Josée À Repentigny Que je connais Plus particulièrement Ça c'est Josée Qui dit ça Josée au coin Donc regardez Ce que ça va faire Le voile Donc c'est cet effet Seconde peau On voit très bien La différence Donc mon teint Est unifié Il n'y a pas La couvrance Est davantage Présente Avec l'éclat du teint Ce sont nos deux fonds de teint Celui-ci C'est vraiment Comme un voile Ça le dit très bien Avec un effet Seconde peau On ne voit pas Qu'il y a du maquillage Mais Toutes les Le teint est unifié Toutes les petites imperfections Son disparaissent Mais en laissant voir Quand même La peau dessous Donc C'est très Tendance aussi Je vais en mettre Un petit peu partout Même un petit peu Sur la paupière Juste pour unifier Un petit peu Bon Puis Ensuite Je vais mettre L'éclat du teint Mais lui Vraiment Moi tu sais Je suis un peu comme toi Le nez Un petit peu rouge Ouais Fait que J'aime bien Prendre mon éclat du teint Pour cacher un petit peu Les rougeurs du nez Bon Les petites imperfections S'il y en a Tâches Et tout Et quelle couleur Tu prends Quels numéros Tu prends Deux Mais l'été Cinq Donc c'est comme moi Mais t'es vraiment Oui Alors On est toutes les deux Comme là Moi je prends le cinq Dans le voile beauté Parce que J'ai pris du soleil Un peu Donc j'arrive au cinq Mais encore une fois Ne vous inquiétez pas Parce que J'ai déjà pris le trois J'ai déjà pris le quatre Ça se fond à la peau Ça harmonise la peau Et vraiment L'effet du voile Est très hydratant Tandis que L'éclat du teint On ne le sent pas Ici C'est vraiment Une deuxième crème Si on veut Donc pour les peaux Qui sont plus fragiles Ça va aussi être parfait Et là Vous voyez Le teint est unifié Mais je vais aller Justement Camoufler Avec l'éclat du teint Moi c'est mon préféré Dans les deux Si j'ai à emporter Juste un Un fond de teint Je vais mettre Je trouve que c'est rapide L'éclat du teint Et je vais utiliser Le même pinceau Que elle Donc Donc La même chose Éclat du teint Vous voyez Là tout de suite J'arrive à Camoufler Là ce qui laissait Ce qui était Et c'est important Quand on utilise Un fond de teint Oui on veut unifier Mais on veut aussi Camoufler Ce qui était patent Et tu peux sûrement En témoigner C'est quand on a De l'acné Quand on a De la rosacée On arrive À tout faire disparaître On a un geste Et le résultat Soit quand même naturel Moi ça Je me souviens En 2016 Une femme Qui avait de l'acné Rosacée Vous l'aviez maquillée Puis là j'ai fait On voyait plus rien Mais sa peau Était magnifique En même temps Nos fonds de teint Pour prendre soin Des boutons Et prenez le temps Comme le disait Karine De bien nettoyer Vos pinceaux Après chaque utilisation Pour juste Pour ne pas remettre Des bactéries Pour ne pas aider La prolifération Des boutons Mais vous allez voir Que votre condition Va s'améliorer Avec notre maquillage Donc Il y a du thé Du labrador Alors antibactérien Donc c'est Le pouvoir De nos huiles Essentielles Encore une fois Puis On est dans le développement De d'autres produits Puis Je demande toujours À Nathalie Qui formule Toutes nos soins Quelles huiles On favorise Pour tel résultat Qu'on souhaite Donc Tout est bien Tout est recherché Et tout Vraiment Un purpose Une raison d'être La jojoba Qui est présente Dans nos fontains Va calmer Les glandes Et bassées Aussi Donc c'est Vraiment très intéressant De comprendre Les huiles On est à la base Une entreprise De soins De la peau Donc on a amené ça Jusque dans nos Produits de maquillage Et ça fait la différence Au final Oui Alors Oui Puis des fois Je mouille un petit peu Mon pinceau Avec eau de thym Juste un petit peu Avant de prendre Mon éclat du thym Le cache serme Le petit correcteur Est vraiment magnifique Pour aller Un peu donner Une couvrance Au besoin Si on a une petite serme Ça donne une lumière aussi Donc Dans chaque éclat du thym On a Le cache serme Approprié Donc Un ton et demi Plus clair Que Le fond de thym Donc Pour venir justement Donner une belle lumière Puis après ça En même temps Bien camouflé Donc on voit La différence Entre les deux Et les deux yeux Et ça n'en prend pas beaucoup Puis au pinceau On tapote toujours Donc on Tu sais On n'y va pas En léchant Là on y va En tapotant Pour que le produit Se dépose bien partout Et c'est respectueux Et c'est respectueux De la peau Et c'est respectueux De la peau aussi en même temps Donc voilà Et si vous avez Là des Moi j'aime bien le faire Avec le stylo illuminateur Ou le crayon correcteur Mais Si on veut atténuer les rides On peut aussi passer Qui sont des ondes d'ombre On peut aussi passer Le cache-cherne Et là Ça ploppe On peut s'amuser À aller créer Une lumière Toujours avec le cache-cherne Si on veut Si on veut profiter De l'escalade Mais on ne peut pas Tout se permettre L'éclat du teint C'est un Il y a deux produits Dans un Puis on peut faire Tout la lumière Avec C'est magnifique Puis J'aime bien travailler Les crèmes Si on veut travailler Avec les crèmes Parce que là Par exemple Si on a La palette Canevan On a Le fard à joues En crème Et L'illuminateur En crème Alors Si on veut Jouer au niveau Des textures Et puis De la tenue Il va être intéressant De On pourrait Commencer avec Le fard à joues L'illuminateur En crème Et ensuite Travailler avec Les poudres Ok Carmen Demande Si elle a des points Sur le nez Comment faire Pour les éliminer Est-ce qu'on parle De points noirs Est-ce que Je veux juste Les points C'est quoi les points Parce que Si on parle De soins de beauté C'est davantage Avec l'expo Pur Qu'on va y arriver Puis Denise Tiens Est-ce que Je te laisse Parler Elle trouve Que je parle Trop Fait que Moi je lis En même temps Les questions Fait que Je vais laisser Parler Vénus Denise Pour vous Ça va me Faire plaisir Donc Tu utilises Le pinceau Forajout Oui Et comment On applique Alors On va l'appliquer Vraiment On va prendre Notre pinceau Sur le côté On va tapoter Notre couleur Et on va L'appliquer Vraiment En mouvement Par en haut Puis j'aime bien Aussi Des fois Finaliser Dans le cru C'est un beau mouvement C'est un très beau Et voilà C'est très C'est vraiment très beau Parce que ça se fond Il n'y a pas de démarcation Les crèmes Sont faciles À travailler Oui Puis pour une peau Déshydratée Sèche Ça va s'asseoir Beaucoup plus Facilement On va avoir Une meilleure tenue Aussi Quand il y a Quelqu'un Qui a des Bon là Carmen parle bien De points noirs Donc qu'est-ce que tu fais Pour les camoufler Pour les points noirs C'est vraiment L'huile nettoyante Et l'extropure Qui vont en arriver À bout Parce que l'extropure Vidange Les ostium Mais toi Avec quoi Tu arrives à camoufler Par exemple Des points noirs Avec l'éclat du teint On va vraiment À ce moment-là Si on veut Être vraiment Plus local On peut prendre Notre doigt Et puis prendre Notre éclat du teint À ce moment-là Et puis là T'avoir Une couvrance Un petit peu plus Un peu plus Intéressante Donc on voit là Qu'avec le Le phare à jou Comme ça En blush C'est très Naturel C'est ce que j'ai fait Ce matin Je suis allée Vraiment jouer Après avec mes poudres Ben oui Ben moi J'aime ça Me jouer Fait que je suis allée Mélanger les trois Après un petit peu plus Le rosé Parce que j'étais Un petit peu plus Dans les couleurs rosées Mais des fois À un moment donné Je ne veux pas M'éparpiller Mais c'est sûr Que le teint Je vais le finaliser Après les yeux Alors je vais faire Mes yeux avant Parfait Alors on va y aller Comme ça Je te sais Je vais reproduire Ce que tu as fait Alors les yeux Qu'est-ce que j'ai fait Ce matin J'ai pris vraiment La palette Tape à l'oeil Numéro 2 Ah Elle est tellement belle C'est ma préférée Moi J'aime beaucoup La toi aussi Ils ont tous Quelque chose Ouais Ok Alors je prends Mon doré Et puis Aller chercher La lumière Avec le doré À l'intérieur Parfait Donc je vais prendre Juste un pinceau Pour les points noirs Parce qu'il y a d'autres Personnes qui sont Curieuses Vraiment Ce qu'il faut C'est liquéfier Le sébum L'aider à sortir Donc vous nettoyez Avec l'huile Je sais qu'il y en a Les personnes qui ont Des problèmes De boutons De sébum Il faut se diriger Vers l'huile De jojoba C'est comme ça Qu'on calme Les glandes C'est beau déjà On pourrait Qu'à dire Donc l'huile Nettoyante Matin et soir Et l'expo pur Ça peut être À tous les jours Si votre peau Le permet Mais vous laissez Par exemple L'expo pur En masque Deux minutes Le temps Qui vidange Les pores Vous nettoyez Avec l'huile Vous mettez L'expo pur Vous attendez Que ça vidange Et vous retirez Les points noirs Puis on pourra Faire un spécial Point noir Avec Nathalie Jeudi prochain Je vais lui en parler Parce que c'est la détox Et on a envie de ça Avec l'expo pro Peut-être aussi L'expo pro Ça demande Un peu plus De doigté Parce que c'est Des formules Qu'utilisent Nos esthéticiennes Mais l'expo pro C'est un solvant Comme est dans C'est juste que On le met Puis on le retire Tout de suite On le laisse pas C'est très 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 puissant Mais on fera Un spécial Point noir Jeudi C'est vraiment beau Ouais Super Après Après ben Je me suis amusée Un petit peu Je suis allée Vraiment Travailler Avec Azure Mais Azure Je suis allée Chercher Allée le foncir Avec Onyx Je suis allée Mettre mon crayon Onyx En liner Les deux Côtés Puis après Mettre Azure Puis le travailler Je vais le mettre Sur ma main Juste pour vous montrer Peut-être Ok Là tu l'es fait Tu as l'écrit Ouais Ça nous fait Un marine Un peu Un bout Bleu profond Puis je l'ai mis Le noir Le nix En haut Mais pas en bas En bas Vraiment Le azur Seul Il va donner Un effet Lumineux En bas Ah oui Puis j'ai oublié De mentionner C'est intéressant Des fois Puis oui Je l'ai fait ce matin Le cachemire Le cachemire On peut le mettre Un peu à l'intérieur Ici En base Avant de mettre Les pheures à paupières On va avoir une belle tenue aussi Mais avant là C'est ça J'ai Dans le coin Ici Donc pour venir créer L'effet de lumière C'est très beau Si on l'aurait fait Avant Les poudres On l'aurait mis en base Mais là Voilà Je vais juste N'estomper un peu Puis je vais aller Donc là moi J'ai mis que Onyx Et je vais venir Passer par dessus Avec azur Ouais C'est le fun Le eyeliner C'est quand même Si on veut un effet lift Un effet réveillé Plus jeune Les crayons traceurs On a On a Emerald Qui est magnifique aussi On a Le bronze On a Oviolet Puis on a Onyx Qui est quand même Un incontournable Est-ce que tu l'estompes Après Pour ce look là Je l'estompe Presque pas C'est vraiment Avec le crayon azur Que je suis allée Un peu Travailler Mon Mon onyx Puis l'onyx De n'en mettre Je te vois pas bien Mais N'en mettre Moins Que si on l'aurait mis Peut-être Un peu plus Liner Noir On va aller travailler Pour qu'on voit quand même Le azur À travers Ouais Ça donne une profondeur Et dans l'oeil Ouais Azur dans l'oeil Moi aussi À la racine aussi C'est vraiment À la racine des cils Parce que dans l'oeil Ça va avoir tendance À bouger Alors Quand on met notre crayon À la racine des cils Là on va avoir Une belle tenue Ah oui Oui Là j'en ai mis Je ne l'ai pas mis encore De l'autre côté Et Un truc Pour le Pour tracer En eyeliner Ouais Alors Là On va toujours Commencer Au milieu Moi je vais Puis Vraiment Biseauter Prendre Notre pointe Non Vraiment Sur le côté Puis On va commencer Avec des petits coups Du milieu On peut aller Vers l'intérieur Puis On va commencer À monter Là c'est difficile Pour moi Comme ça La caméra On va à l'envers C'est ça Ouais Mais Vraiment On veut commencer À monter Vers Le creux Pour C'est ça Notre Un peu Notre pinceau De cache-cerne Quand on va Licher Un petit peu Ça peut nous donner Un petit truc Là On liche Comme ça Vers le haut Vers le haut La forme De l'oeil Ça nous dit Un petit peu Ah c'est où Qu'on veut Faire notre Ligne Absolument Et c'est pour ça Si jamais On dépasse On fait une coche Ou peu importe Ça se corrige Après Oui Avec le cache-cerne Le pinceau de cache-cerne C'est magique pour ça Le pinceau à sourcil Il est aussi C'est plus facile Peut-être À dessiner un trait Avec un pinceau Oui Pour faire Un liner Plus Graphique On va prendre Le pinceau à sourcil En effet Mais pour faire Un effet plus diffuse On va prendre Le pinceau à liner Exactement Oui Et ce qu'on peut faire Même pour Quand on a Le pinceau à sourcil C'est qu'on peut Vraiment venir tirer La ligne Sans y aller au crayon Donc c'est Pas être plus facile À ce moment-là Et Ce que Donc le pinceau À liner Est-ce que je l'ai ici Lui ce qu'on trouve C'est ça Donc on peut venir Estomper Si on veut Un effet plus diffus Mais si on veut Travailler la précision On va y aller Avec celui-ci Qui est vraiment Parfait Ok Et après Parce que je vois Que du 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 Mauve aussi Tu as du Alors je suis allée Chercher le mauve Celui-là Et tu es venue Avec le Le Crayon Avec le Pinceau liner Je suis allée Prendre un petit peu De ça mon Vous-là Allez Comme par-dessus Le liner Qu'on vient de faire Avec Mais Un peu Le mélanger Un petit peu Pour donner Un effet C'est très Dégradé Très beau Et Il y a Josée Au coin Qui fait un coeur Est-ce qu'elle T'aime Oui Alors Fait que Je vais vraiment Faire tout Tout l'oeil Un peu comme On continue Notre liner Dans L'optique Qu'on a fait Notre liner Avec Onyx Et Azure Mais un peu Au-dessus Pour qu'on veut Quand même garder Un peu de bleu C'est mort C'est mort C'est mort C'est mort Fait que Le Mauve Il ressort Tellement Tellement Je m'envoie À une game De soccer Après Ça va être Super Regardez Regardez Le mauve Comment il vient Plus Mauve Et C'est 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 Pas Naturel Et Tout Le monde Qui me voyait Me disait Jacinthe C'est Quoi Ton Maquillage Parce Les yeux Devenaient Comme C'est verre Bouteille Et C'est Pour Ça Que J'ai Voulue Reproduire Une Palette Complète De Mauve Parce que c'est flatteur pour les yeux verts, c'est flatteur pour les yeux bruns, c'est flatteur pour les yeux bleus. Ça les rend perçants, perçants, perçants. Oui. Ah oui, il ne faut pas avoir peur. Et là, je vais juste définir avec mon crayon caché comme tu l'as dit tantôt. Je vais juste donner une fin à mon trait sous l'œil et ici sur le côté. Et c'est un bon truc aussi. Je ne vais pas prendre mon éclat du teint parce que ça fait une belle différence quand on met le cache-chernes. Voyons, je le cherche. Oui, mais moi, j'aime bien travailler à la fin avec le stylo éliminateur. OK. C'est qu'on va comme un peu finaliser la lumière puis corriger des petites places si on a besoin de corriger. Là, on explique tout. Donc, c'est sûr que ça prend un peu plus de temps. Mais combien de temps tu prends pour te maquiller le matin? Ça dépend. C'est sûr que là, je voulais prendre le temps aussi de vous montrer des petites choses que peut-être d'habitude on ne ferait pas. Mais ça me prend 15 minutes vraiment pour me faire un maquillage un peu plus complet. Mais sinon, c'est comme... Et tu as des enfants, là. Tu sais, tu n'es pas... Oui, mais moi, ce moment-là, le matin, c'est vraiment... Moi, c'est mon moment à moi que je prends un petit peu de temps pour moi. Vraiment, j'ai besoin de ce moment-là pour me maquiller. Puis, c'est mon... Je sais, il y a Tina Turner qui disait ça, qui... Tu sais, faites-le pour vous. Préparez-vous comme si vous alliez sortir. Offrez-vous ça à vous comme si c'était une sortie pour vous. Vous sentir belle, tout ça. Mais c'est pas grand-chose de ce qu'on a fait là depuis... Oui, ça va super bien. Mais moi, je suis contente. Je suis très contente. Puis, dans le creux de l'œil, on va amener une petite douceur avec le... Un peu le taupe qui est celui-là dans le creux. Ça va être, ça va aller deux. Joanne, que tu connais, qu'on connaît, qu'on adore, le spécial, ça finit comme... Tu sais, mercredi, 9h. Donc, on s'était donné une semaine. Donc, jusqu'à mercredi matin, 9h. Donc, c'est... Ça vous donne le temps, tu sais, de venir... C'est un beau taupe, hein? C'est un très beau taupe. Donc, ici, la couleur ici. Qu'on vient mettre... Le plus clair... Ah! OK. Bon, mais je suis allée... Bien, c'est pas grave. Parce que celui-ci, il va faire un maquillage un petit peu plus profond. Et si on veut quelque chose d'un petit peu plus doux. Les deux sont beaux. Après, c'est ça, on joue dans le creux. On peut mettre plus foncé si on veut faire un smoky. Un peu plus clair si on veut quelque chose d'un petit peu plus doux. Il n'y a pas de... Et moi, ce que j'aime de vous quand je vous croise, là, c'est toutes les fondues que vous avez sur les paupières. Toutes, une et l'autre, là, vous avez, là, toujours quelques couleurs qui se marient. Puis c'est... Je trouve que c'est un chic. Tu sais, on pourrait y aller juste avec une couleur. Et c'est... Tu sais, juste couvrir la paupière mobile avec une couleur plus foncée. Courber les cils, mascara, c'est le fait. Mais ceci, c'est recherché. Puis là, tu regardes. Tu restes plongé comme dans les yeux de l'autre. Et c'est toujours un charme. Oui. Alors, là, c'est une façon de la travailler, la palette numéro deux. Mais on peut tellement faire... C'est tellement une belle palette versatile. Puis mélanger les palettes aussi ensemble. Fait que voilà. Pour les yeux. Alors, si on revient pour les joues, on va aller... Avant, on va prendre le stylo éliminateur pour faire notre petite correction. Oui. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste courber les cils. Et... Ah, puis ça me fait penser les sourcils. Souvent, on oublie un petit peu les sourcils des fois. Mais ça fait toute la différence. On va encadrer le maquillage avec... Même si on a un sourcil qui est défini déjà. Mais juste encore le définir, le remplir comme il faut. Ça encadre tout le maquillage. Absolument. Je vais vous montrer la différence, si je peux trouver. Parce que mon crayon en sourcils est très utilisé. Donc là, je l'ai... Toi, qu'est-ce que tu utilises? Le crayon et le gel ou... Oui. Bien, c'est ça. Moi, j'utilise les deux. Dans le sens que... Pour vraiment définir l'œil, le sourcil. Surtout quand on a des petits trous. Bien, le crayon va remplir. Et puis, le gel, on va aller fixer. On va aller fixer, cacher les petits blancs s'il y a lieu. Les petits sourcils blancs. Mais oui, on pourrait prendre un ou l'autre si on est un peu plus pressé, sans problème. Et ça fait toute la différence. Je veux dire, vous le voyez, là. Tu sais, c'est pas... Même si j'ai pas... J'ai des sourcils assez fournis, tout ça. Mais ça vient juste les dessiner. Ça vient faire un cadre au visage. Je vais utiliser la base rapidement et le mascara. Puis, après ça, tu peux nous dire comment t'utilises le stylo illuminateur. Puis, Nancy, je la salue. Elle dit, je suis une nouvelle cliente. Je n'ai pas de mots. J'adore MJ. Les salades, les suppléments, le maquillage. Merveilleux. Merci. On a... Tu sais, ça fait quand même huit ans, là, qu'on met beaucoup d'efforts dans le maquillage. Et on tenait, tu sais, à être présents sur la scène du maquillage pour offrir la... Parce que le maquillage naturel, souvent, on rencontre, c'est des couleurs un peu terre. Tu sais, c'est... Puis, pour moi, le maquillage naturel, ça voulait dire la même chose que les autres grandes marques. Tu sais, desquelles vous venez, Vénus, Sandrine, Marie-Andrée. Tu sais, je voulais qu'on puisse reproduire des maquillages autant de soirées que, oui, si on veut des maquillages de jour, mais en naturel. Puis, je rappelle à tout le monde qu'en 2016, quand on a commencé cette aventure-là, on aurait hypothéqué notre maison parce que c'est beaucoup d'investissements de maquillage naturel. C'est pas... C'est pas facile. C'est... C'est énorme, tu sais. Donc... Mais on voulait... On voulait être là. On voulait... On voulait rester là aussi, malgré... Tu sais, c'est notre troisième collection de maquillage. Donc, voilà. Merci de l'apprécier. Merci, Mascara. Tu sais, c'est sûr. Et notre mascara n'est pas irritant. Il va mourir, les cils. Tu dois avoir du monde qui te dise, mes cils sont plus fournis, mais... Oui. Ah non, non, c'est... Puis, il tient. Un mascara naturel, il tient. Je suis tellement... Ça fait longtemps qu'on l'attendait, puis... Wow! Vraiment! Vraiment impressionnée. Pendant deux semaines, on n'avait pas de mascara. Oui. Parce que je n'arrivais pas. Et voilà. Je veux juste montrer un truc. Tu sais, c'est que si j'étais maquillée, j'ai mis ma tête dans mon eau, c'est sûr que le mascara tenait. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas, tu sais, faire des longueurs en-dessous de l'eau, là, ça va finir, mais le maquillage naturel ne peut pas être hydrophilé. Mais il tient très bien. Tu sais, donc, voilà. Oui. Alors, oui, le stylo. Le stylo, on va le mettre à des zones de lumière. Alors, oui, dans les creux. Dans les creux. Donc, ici, on va monter pour donner un effet lift en dessous du sourcil aussi. Fait que là, on a fait notre maquillage. Fait que des fois, si on a mis trop de poudre, tu sais, bien là, on peut le corriger légèrement parce qu'avec le stylo, c'est très léger. Après, on va aller donner de la lumière ici, comme ça. On va aller chercher les creux ici, le menton, les petites lignes du lion. On pourrait mettre aussi contour des lèvres pour donner un effet plus volume. Ouais, un plump. Renée demande pour cacher une tâche pigmentaire. Et ce que j'aime de Vénus, c'est que tu es vraiment comme le symbole de la féminité. Et j'aime ça que tu utilises tout. Parce que pour moi, tu sais, j'ai toujours été admirative des femmes qui se maquillaient et qui prenaient le temps. Et il y a quelque chose de beau là-dedans. Puis, tu sais, c'est bien aussi d'apporter avec nous ce stylo, le crayon, le cache-chaîne pour se refaire des... Parce que c'est facile. Puis, ça donne ce petit plus dans la journée. Donc, elle demande pour cacher, c'est ça, une tâche pigmentaire. Et j'allais... Pascal parle de l'effet Doui. Mais j'allais justement parler de Doui avant le fond de teint. Parce qu'un petit peu à dire, ça fait une différence. Oh oui, le Doui, ça va être une belle base qu'on va mettre à des zones de lumière. On pourrait le mettre partout, mais j'aime bien le mettre ici, au niveau de la pommette, au milieu du visage. Puis, on va mettre notre voile de teint ensuite. Mais pour cacher aussi une tâche, un peu comme je disais tantôt sur le nez, on va prendre notre éclat du teint au doigt. Puis, on va vraiment l'appliquer sur la tâche au doigt, légèrement tapotant. Alors, on a une super belle couvrance. Oui, c'est notre correcteur de teint. C'est ça. Et il y a aussi ici, on a... Ah oui, le cache-chaîne. Parce que les crayons cache-chaîne contiennent de l'acide hyaluronique. Donc, c'est très bon pour la peau aussi. Ça hydrate en même temps. Et ça fixe les ordres. Oui, oui. Alors, voilà. Ensuite, bon, les... Si on finalise avec... Si on met un petit peu plus de punch au niveau des yeux, des joues. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'on peut tellement jouer avec. On peut le mettre sur les yeux. On peut le mettre... On peut mélanger les trois couleurs ou les deux couleurs. Fait que là, bien là, aujourd'hui, je savais mélanger vraiment les trois couleurs, mais un petit peu plus de rosé. Parce qu'on était dans les couleurs froides. Ici, c'est un pêche, là. C'est vraiment beau. C'est comme ma lumière peut-être ment un peu sur la belle couleur que c'est. Et le rose, on a fait un look Barbie avec ça aussi. Ici, c'est vraiment le rouge santé. Le rouge, là, quand on va dehors, mais ça, c'est le rose. Je mets le rose comme toi. Et encore une fois, parce que je dis, j'en ai mis sans tapoter, notre maquillage est très pigmenté. Donc, pas besoin. Mais c'est pas grave. Quand on en met, j'en avais quand même beaucoup. Puis après, je vais le finaliser. Tu sais, je vais mettre mes poudres sans rajout, bronzer, éliminateur, ampoune. Après, je vais finaliser avec ma peau d'HD. Ça va tout faire un effet diffuse. Ça fixe. C'est plus naturel. Ça va vraiment être... Ça va tout se blender ensemble. Fait qu'il n'y a aucun problème. Il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Puis après, on travaille avec notre peau d'HD pour faire un effet plus naturel. Puis ça fixe. La chérie demande c'est quoi la différence entre le stylo illuminateur et le crayon correcteur 3 en 1? Oui. Fait que le correcteur 3 en 1, c'est vraiment un cache-cerne. Ça va vraiment cacher des imperfections de la cerne ou sur justement une petite imperfection, un bouton qu'on veut cacher une tâche. Le stylo illuminateur, ce n'est pas un cache-cerne. c'est vraiment plus léger, plus translucide. C'est pour donner de la lumière. Alors, pour donner un effet volume dans des zones un peu plus creux. C'est joué avec ongles et lumières. Alors, ça donne un volume à des traits plus allongés. Tu sais, par exemple, ici, un peu plus... C'est ça. Ça remonte. C'est ça. C'est très flatteur. La lumière, c'est le gage d'un beau maquillage. Les maquilleurs, des fois, vont travailler que la lumière, vont pas aller travailler les zones, mais que la lumière. Donc, c'est un bel outil. Et le Douai, dont on parlait, c'est un bel outil aussi. Très facile à utiliser. Le Douai, j'aime bien l'utiliser en base aussi, fard à paupières, base de rouge à lèvres. Tu sais, ils sont tellement versatiles. Oui. Oui, parce que même le jou, vous voyez, ça, c'est l'effet douai. C'est l'effet qui lift la peau vraiment. On le sent, on sent la peau saisie, les pores resserrés, justement. Puis, c'est ce que ça donne. Donc, si on peut pas se compter, là, on a la joue, là, Barbie, puis, et on peut en mettre partout et on peut en remettre. C'est très, très, très agréable, ce bâton. On peut l'appliquer au doigt. Puis, Pascal disait aussi, les joues à joues, on peut les utiliser en bombe. Là, je mets douai, mais on peut les utiliser en bombe. On n'a pas parlé de glow encore, mais n'oubliez pas glow. Oui. Bien, le glow, je vais le mélanger un petit peu avec l'éclat du teint. Ah! Oui. Alors, je vais faire mon teint, mais je vais juste un petit peu le mélanger juste pour donner un glow, un peu comme un illuminateur, mais avec une lumière dorée. C'est magnifique, là, sur une peau plus mat, mais même une peau plus claire. Oui. Et Andrew avait fait ça dans un des maquillages, mélanger le voile, deux pompes de voile, une pompe de glow. Mais ceci, l'été, là, sur le devant de la jambe, sur les bras, sur les homoplates, justement, c'est tellement, je veux juste compter le résultat, parce que pour les balles, les finissants, pour les mariages, pour les... Mais toutes les occasions sont bonnes, c'est de toute beauté. Et c'est pas... C'est pas s'infillant, tu sais, c'est vraiment juste une belle, belle, belle lumière. C'est très flatteur. C'est... Il y a pas l'effet paillette de... Et c'est comme un hydratant en même temps. Donne une belle couleur bronzée à la peau, là. C'est magnifique. Ça donne vraiment un bon teint. Ouais. Tu sais, à la limite, si on le veut, on peut... Oups! Oups, là, eh... Glow, c'est un must, oui. Là, je sais pas qui est là. Est-ce que je suis là? Est-ce que c'est juste Vénus qui est disparue? Oups! OK. Ah, excusez-moi. C'est ça. Je disais qu'on peut le mélanger avec une huile de corse et on veut quelque chose d'un petit peu plus léger, mais c'est ça, les magnifiques, là. Pour les jeunes, là, tu sais, parce que je pense toujours à elles, encore une fois, rouge à lèvres, ce qu'elles mettent sur les lèvres, gloss, rouge à lèvres, crayon à lèvres, le teint pour leur peau, pour leur santé aussi, pour avoir de perturbateurs, de crignets, d'eau, d'eau, elles vont en raffoler, un glow, elles vont en raffoler, tu sais, tout ce qui est correcteur, ils aiment ça aussi, ils sont très dendendants, tu sais, ils sont très penchés sur ça, ils connaissent ça parce qu'il y a tellement de tutoriel, tout ça, donc voilà. Et pour, qu'est-ce que tu complètes avec les lèvres, que portes-tu aujourd'hui? Fait qu'aujourd'hui, j'ai mis, bon, en premier temps, le crayon pétale, partout sur la lèvre, ensuite, j'ai mis Jacinthe, comme rouge à lèvres. T'es sérieuse? Ouais. Moi, je vais mettre Vénus. Ah! Vénus, il est magnifique aussi. Jacinthe, c'est comme, c'est un classique, tu sais, c'est, on l'avait en 2016, vous l'avez redemandé, c'est vraiment une couleur, tu sais, facile à porter, très, qui sublime, la beauté, tout ça, mais c'est un nude, tu sais, c'est vraiment facile. C'est comme une couleur de lèvres, mais qui va repulper un petit peu la couleur naturelle de la lèvre. Mais là, je vais vous surprendre, j'ai mis après, là, je vais plus vite que toi, mais après, je vais mettre la poudre, celle-ci, sur le rouge à lèvres, pour donner un effet un peu métallique, oui, mais vraiment, hyper, c'est tellement beau mettre des poudres sur nos rouges à lèvres, on va avoir aussi une tenue intéressante au niveau, quand on va mettre une poudre sur un rouge à lèvres, puis après, j'ai finalisé avec le gloss, mais c'est une option, j'ai mis fricol. Oh, fricol, j'adore fricol. Ici, là, Vénus, là, de toute beauté. Tu sais, j'ai des gros coups de cœur pour Dolly, Sassy, dans les rouges à lèvres, mais le crayon, le crayon va avoir peut-être une tenue plus longue, peut-être que je me trompe, parce que nos rouges à lèvres ont une tenue exemplaire, là, mais quand on a un crayon, tu sais, c'est, je sais pas, c'est très facile à utiliser, si on déborde pas, puis... Oui, ils sont très velours, à la texture, ils sont magnifiques. Hydratants, parce que j'aime ça, moi, mettre un bombe avant, mais là, j'en ai pas mis, et c'est très, très, très hydratant. Et je vais mettre aussi un gloss. Tu mettrais quoi avec le Vénus comme gloss? On pourrait mettre Too Faced pour rehausser le rosé. Bonne idée. Belle Vénus, tu as toujours des bons conseils. Et merci pour les trucs maquillage. Donc, voici... Donc là, je pense que j'ai Peaches. C'est pas Peaches. Je vais en mettre Too Faced. J'avais Peaches, je le trouvais, qui est magnifique aussi. Oui. Après, après ça, après on peut mettre, avec Peaches, ça va donner un côté plus corail, alors ça va faire un rosé corail magnifique aussi. Oui. L'aiguisoir est dans l'escalade aussi. Des fois, on a envie de quatre produits, mais ça nous en prend un cinquième pour avoir le 50%. Donc, voici ici, Too Faced. nos gloss sont impeccables, impeccables. Je vais le mettre au doigt, mais on a un crayon. Non, je l'ai ici. Non. On a des crayons, des pinceaux rouges à lèvres aussi, mais là, je vais le mettre au doigt. les aiguisoirs, des fois, il faut penser que des fois, à un moment donné, la lame, si ça fait longtemps qu'on a notre aiguisoir, il faut la changer des fois, parce que c'est comme un couteau. À un moment donné, la lame, elle vient qu'elle est moins aiguisée. Et puis, une fois, de temps en temps, on veut renouveler notre aiguisoir. Par contre, nos aiguisoirs, ils aiguisent hyper, hyper bien. Ils sont incroyables. Vraiment, vous avez pour les crayons jumbo et pour les crayons traceurs. Et dedans, vous avez aussi le petit embout pour bien, ici, ici, pour bien nettoyer le aiguisoir. Donc, pour justement qu'ils soient, mais ils sont parfaits, parfaits, parfaits. Pour les femmes de 60 ans, est-ce que vous conseillez un rouge à lèvres au brillant? Après, c'est ça. Ça dépend. C'est sûr que quand on a, on veut moins vers, on va aller moins vers un gloss pour, au niveau de la tenue, pour pas que ça fuit. On veut un rouge à lèvres peut-être un petit peu plus mat, mais quand même, on pourrait, par exemple, mettre une poudre sur notre rouge à lèvres, comme je l'ai mentionné, puis donner une petite brillance quand même à notre lèvres, parce que la lumière nous donne un effet un peu volume, un effet aussi c'est flatteur. là, c'est ça. Et n'oubliez pas, soit avec le pinceau cache-cherm, de venir aussi après dessiner, tu sais, le contour, ça va permettre aussi au rouge à lèvres de rester en place ou le crayon correcteur avant. Et là, ça vient faire, on le voit encore, ça vient... c'est ça. Oui. Ça vient beaucoup. Là, on a montré, et je suis vraiment contente parce que c'est mon coup de cœur, la 2, mais je veux juste... Si vous avez peur de ces couleurs, il n'y a pas de raison parce que dans cette palette numéro 2, vous avez aussi, tu sais, des couleurs plus claires, qui sont vraiment faciles à utiliser. Canva, c'est vraiment les couleurs naturelles. Et pour les plus... C'est sûr que les jeunes vont aimer la 2, mais n'hésitez pas à prendre la 3 parce que ça, ce sont des couleurs estivales merveilleuses dans les tons de cuivré et les cuivrés autant que les mauves vont faire ressortir les yeux bruns, on va aller chercher le jaune, les yeux verts, ça va faire un verre bouteille. Les bleus vont en devenir perçants. Mireille dit « J'ai 59 ans et je mets rouge à lèvement, brillant et glosse, peu importe. » Moi, je suis contente de ce témoignage-là parce que je pense qu'il faut s'amuser. Je pense qu'il faut... À un moment donné, on disait « Pas de paillettes » pour... rendu à un certain âge. Non, moi, c'est sûr, on n'a pas de grosses paillettes de toute façon. C'est vraiment juste de la lumière. La lumière, au contraire, ça donne un effet « lift » et on a besoin de ça, c'est le plus important. Un truc pour mettre le mascara sans en mettre partout sur notre paupière. Alors, on va... C'est sûr que... Quand on va l'appliquer, on va l'appliquer. On peut aller chercher un effet mouvement de zigzag pour aller chercher plus de volume. Mais à ce moment-là, si on a une paupière un peu plus tombante et quand on ouvre notre haie, ça peut toucher un petit peu. On va peut-être attendre avant de regarder en haut. Ça peut être un truc. Puis, oui, ça serait pas mal ça. Et je veux juste rappeler aussi, tu sais, là, on a parlé du maquillage. Je vous invite à aller voir Vénus. Oui. Je vais passer à toi toute la journée et je sais que tu vas être occupée. mais venez, tu sais, Vénus va avoir des trucs pour vous. On a des conseillères, des maquilleuses exceptionnelles dans toutes nos maisons qui sont là depuis 2018 comme toi, qui maquillaient pour des grandes, grandes, grandes marques. Donc, qui sont là. On est une grande marque aussi. Ben oui. Donnez des astuces et venez l'essayer. Venez l'essayer avec vos plus jeunes, avec vos amis. Faites-vous une sortie. Même si ce soir, vous êtes devant la télé, tu sais, faites-vous une belle... Parce qu'on se... se sent bien. Moi, je m'en vais au soccer et je me sens très bien. Tu sais, ça fait du bien. Mais après ça, le soin, on a parlé des points noirs, mais il n'y a rien comme le massage et venir, tu sais, donner du... Tu sais, le massage va laisser les rides, mais il y a moyen aussi de venir lifter les paupières. Il y a moyen de venir diminuer... on en parlera jeudi, mais nos soins et nos techniques sous le maquillage sont aussi extraordinaires. Pour l'arcade sourcilière, de faire des points de pression comme ça, ça fait la différence. Mais t'es là. Est-ce qu'on met du mascara sous l'œil? Ça dépend des personnes. Moi, pouf! Ça m'endort. C'est vraiment bizarre. J'en mets juste un petit peu ici sur le côté. Juste un tout petit peu, mais ça ne sort pas partout. J'aime ça quand tu t'approches parce qu'on voit tout le détail du fondage. Qui est vraiment beau parce que vous voyez le fondu, c'est comme magnifique. Et Lulu aussi dit que t'es magnifique. Le truc de la cuillère, je ne suis pas sûre que c'est nécessaire d'aller par le truc de la cuillère pour le mascara. C'est une technique des années 80, mais... Vénus venait à Québec. Québec, hier, c'était... Je veux dire, on n'a jamais connu une journée maquillage comme à Québec. Les filles sont exceptionnelles là-bas aussi. À Lévis aussi. Mais tu sais, des fois, je le sais, quand dans les maisons, vous vous regardez, vous regardez, mais Québec, hier, vraiment une grande, grande, grande journée maquillage. Donc, n'hésitez pas. Chicoutimi aussi, tu sais, partout, elle meurt, tremblant. venez, venez, essayez, essayez les trucs et vous ne vous trompez pas. Et on vous donne le guide de maquillage et tu as tes trucs aussi dedans, tes astuces, tout ça. On a les astuces de tout le monde. Tous nos maquilleurs sont dedans, les miens aussi. puis on a justement une belle photo. Ça, c'était l'ouverture, je vais juste vous montrer. En terminant, ça, c'est l'ouverture à Montréal. Oui. Et c'est vraiment... En 2018, été 2018. Et c'était Vénus qui m'acquillait. Vénus, tu es très belle, oui. Et merci, merci, merci. Passe une merveilleuse journée. Je vais penser à toi. puis profitez-en bien, parlez-en aussi. Et bien... J'ai hâte de vous voir. Merci. Merci.